Bien, écoutez, on va commencer. Je vais prendre un micro quand même, parce que la salle est grande. Désolé pour cette déconvenue, mais malheureusement, je pense que le lundi après-midi n'est pas du tout une date propice. Ça, c'est de notre faute à rencontrer les parlementaires et les députés. Et puis, il y a un débat sur la Syrie. Donc pour ceux qui seront là, ils iront au débat sur la Syrie, qui est un peu obligatoire. Moi-même, il faudrait que je parte en cours d'audition, puisqu'il y a une conférence des présidents, c'est-à-dire les présidents de commissions qui organisent le débat autour du président de l'Assemblée nationale. Donc avec le rapporteur, Pierre Persson, on a pensé que c'était... Nous menons une mission sur les... Je ne sais pas comment on appelle ça, cryptoactifs, monnaie virtuelle, bitcoin en tout genre, pour mieux comprendre d'abord de quoi il s'agit. Alors Pierre a compris tout de suite, moi j'ai plus de mal. Et surtout, d'essayer de caractériser ce que sont ces cryptos à KIF. De quelle nature sont-ils ? Sont-ils des monnaies ou ne sont-ils pas des monnaies ? Si on entend la Banque de France, ils ne le sont pas. Si on entend l'AMF, ils ne le sont pas non plus. Donc on voulait réunir les opinions de spécialistes ou d'acteurs du sujet, en tout cas des personnes qui ont bien réfléchi au sujet. Et sont-ils ou pas un danger pour la stabilité financière ? Alors aujourd'hui, le volume est mis, si on essaie de le convertir en argent sonnant et trébuchant, ou en tout cas ayant un cours légal, ce n'est pas vraiment le cas. Maintenant, ça peut le devenir. Et c'est évidemment un sujet de préoccupation. Ce qui peut également arriver ou survenir, c'est que ces monnaies ne laissant pas indifférents entre les différents pays, les organes de régulation peuvent prendre des décisions différentes tant qu'elles ne sont pas totalement coordonnées. Et un pays peut-être attractif ou pas, puisqu'au fond c'est de l'industrie financière, peut-être attractif ou pas, dans la capacité à faire venir sur son territoire celles et ceux qui développent ces monnaies. Donc on ne veut évidemment pas enterrer le sujet. Je pense qu'aucune institution française ne le souhaite. Mais nous devons correctement mesurer ce que sont ces actifs exactement, qui sont derrière, comment sont-ils gérés, quelle puissance informatique nécessite-t-il, et au fond, sont-ils ou pas les prémices ou les avant-postes d'une manière de gérer la monnaie extrêmement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est une table ronde, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes auditionnées en même temps, d'une certaine façon, et qui sont en capacité de débattre aussi ensemble, c'est-à-dire de pouvoir échanger, pas uniquement de recevoir les uns après les autres, dans des dialogues uniquement avec le rapporteur et moi. Je vais peut-être donner la parole immédiatement au rapporteur, s'il le souhaite. Merci en tout cas pour votre présence. Il y a un deuxième groupe d'experts après, sur plutôt les questions de régulation, mais il y a des sujets qu'on peut mélanger aussi, évidemment. Ne vous bridez pas. Bonjour à tous. Déjà, merci pour votre présence. Je tenais à excuser mes collègues, comme l'a dit M. le Président, parce qu'aujourd'hui, le calendrier s'est un peu accéléré sur la question de la Syrie. La Constitution prévoit que, normalement, le Parlement doit saisir trois jours après une intervention militaire décidée par le Président de la République, ce qui contraint aujourd'hui notre agenda, et le fait que les parlementaires vont se retrouver à 15h en séance. La question des crypto-monnaies et, plus généralement, de la blockchain est abordée dans le cadre de deux missions, succinctes, séparées. On l'a voulu comme telle. Non pas parce qu'on pense que les deux sujets ne sont pas liés, mais parce que la mission que nous menons avec le Président Wörth a vocation, à mon avis, a débouché sur une logique un peu plus court-termiste, à savoir des pans de régulation et aussi, notamment, un volet fiscal qui, aujourd'hui, nous préoccupe. Et donc, il fallait qu'on puisse aborder les choses de manière séparée, à savoir que la mission menée par Laure de la Rodière et Jean-Michel Mille sur la question de la blockchain débouchera tout elle aussi sur un rapport, mais ce rapport abordera plus des questions, notamment juridiques, d'encadrement, et sera plus prospectif que le nôtre, qui sera donc tourné, comme vous l'avez compris, sur la question des crypto-actifs, crypto-actifs qui recouvrent des diversités différentes et dont les frontières sont difficiles à borner. Voilà ce qu'on souhaitait, c'était déjà, dans ce premier temps, avoir une discussion avec vous. Je pense que la particularité, c'est que la discussion sera un peu macro. On rentrera moins, peut-être, dans le détail que des agents économiques qui pourraient, aujourd'hui, travailler sur le sujet. Ce qu'on souhaitait aussi, c'était avoir votre vision, souvent en tant qu'économiste, mais pas que, des crypto-actifs, tout en essayant de sortir du débat éternel entre ce que c'est une monnaie, ce que c'est pas une monnaie. Je pense qu'on a pas mal évoqué déjà ça avec différents acteurs institutionnels. L'objet, c'est aussi qu'on puisse essayer d'être un peu prospectif, je dirais, qu'on se projette un peu dans le temps, parce que c'est toujours assez intéressant que l'Assemblée nationale et que ses représentants aient une vision un peu plus prospective que ce qu'on a pu avoir, notamment dans le passé, sur la question de l'Internet. Donc voilà, on voulait absolument vous entendre sur le sujet. Je vous remercie. Non, on va peut-être faire un tour de table, peut-être, mais déjà en abordant le sujet, peut-être, un peu se présenter, et puis déjà indiquer ce qu'il a à dire en 5 ou 6 minutes ou 10 minutes, et puis après, on passera à un dialogue. Merci. Comme vous voulez, il n'y a pas d'ordre. Très bien. Commençons. Merci, M. le Président. Je m'exprime non pas en tant que magistrat à la Cour des comptes, mais en tant que co-auteur d'une étude sur le Bitcoin et les crypto-monnaies publiée par l'Institut Sapiens, il y a deux mois, une étude d'une centaine de pages, que je ne vais pas résumer là, mais je voudrais insister sur quatre idées, rapidement, en quelques minutes. D'abord, avec mon co-auteur, nous pensons que pour comprendre la blockchain et les crypto-monnaies, il faut d'abord comprendre Bitcoin. Bitcoin, c'est la blockchain la plus ancienne, c'est la première, la plus massive, celle qui fonctionne depuis huit ans sans avoir jamais été piratée. Ce sont des plateformes d'échange qui ont été piratées et pas le réseau Bitcoin. Et donc, c'est celle qui est la plus riche d'enseignements pour comprendre ce phénomène inédit. Deuxième idée, avec Bitcoin et les crypto-monnaies, et ce qu'on appelle de manière assez vague la blockchain, nous sommes persuadés d'assister à une révolution multidimensionnelle, technologique, politique, sociale, industrielle, monétaire, peut-être aussi importante que la révolution d'Internet. En deux mots, quels sont ses principaux éléments de cette révolution ? D'abord, ces crypto-monnaies ne sont pas une menace pour les équilibres financiers et monétaires internationaux, elles sont au contraire une réponse au déséquilibre financier et monétaire accumulé depuis plusieurs décennies, qui résulte de la décorrélation des monnaies avec l'or, du système des réserves fractionnaires et des politiques monétaires ultra-expansionnistes, l'ensemble créant une somme de déséquilibre, de bulles sur des actifs, de cycles économiques artificiels, de crises de confiance sur les monnaies nationales et de la mise en place d'une économie de la dette, où la dette est omniprésente, et notamment avec des dettes souveraines qui sont insoutenables. Les crypto-monnaies sont une réponse à ces déséquilibres, et donc les interpréter comme une menace pour l'ordre financier et monétaire, ça ne va pas de soi. Autre raison pour laquelle nous assistons à une révolution, c'est que ces monnaies sont programmables. C'est quelque chose de totalement nouveau, c'est ce qu'on appelle la révolution blockchain. Par ailleurs, la monnaie change de nature, elle est profondément transformée. On assiste à une transformation technique de la monnaie, comme il s'en produit une tous les 500 ans. D'abord, c'est la première fois qu'on a des monnaies dont le sous-jacent n'est plus un actif concret, ou l'autorité de la loi, mais des protocoles informatiques qui organisent des systèmes rendant des services aux utilisateurs. Ça, c'est une révolution absolue. Dans le cas de Bitcoin, la confiance qu'on a pour cette monnaie ou cette quasi-monnaie repose sur le fait que Bitcoin est avant tout un système de stockage et de transmission décentralisé, sans tir de confiance, et totalement sécurisé. C'est ça, en fait, le sous-jacent du Bitcoin. La confiance qu'on a dans le jeton numérique Bitcoin repose sur le protocole informatique Bitcoin. C'est pour ça qu'on distingue Bitcoin avec un grand B et Bitcoin avec un petit B. Comment ce système est organisé ? Par un assemblage d'une ingéniosité absolument incroyable entre plusieurs technologies, la cryptographie asymétrique, le peer-to-peer, le minage par la preuve de travail, et la blockchain, la fameuse blockchain, le registre distribué, qui n'est qu'une des quatre technologies assemblées par le Bitcoin. Et puis, outre ces technologies, il y a un ensemble d'incitations économiques qui font qu'il est plus rentable de contribuer à faire fonctionner ce système que d'essayer de le pirater. Dans le cas des autres crypto-monnaies, sur quoi repose-t-elle ? Sur les protocoles informatiques avec lesquels elles ont été créées, ou sur les services qui vont être produits par les applications décentralisées et qui sont financées par les ICO. Ces jetons numériques qui sont produits par ces ICO vont être utilisés de facto comme des crypto-monnaies, même s'ils n'étaient pas créés pour être des crypto-monnaies. Donc, on a une transformation absolue de la monnaie. Et puis, cette révolution a une dimension importante, c'est que le progrès technologique dans ce domaine-là est d'une rapidité stupéfiante. Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui est déjà périmé depuis deux ans. Si on regarde les choses de manière statique, évidemment, on voit les limites de ces systèmes. Mais si on les regarde de manière dynamique, on voit que ça progresse à une vitesse folle. Et donc, il est vraiment important de prendre ça en compte. Troisième idée sur laquelle je voudrais insister, c'est que la France est très en retard. L'assimilation, la compréhension de ces sujets, notamment par les élites, accusent un retard qui est extrêmement préoccupant. On cite toujours la fiscalité totalement aberrante sur les crypto-monnaies. C'est une évidence. Mais il y a aussi un retard culturel et intellectuel, un refus de comprendre les causes de l'émergence des crypto-monnaies, un refus de comprendre leur fonctionnement, une attitude de suspicion systématique vis-à-vis de ces phénomènes, et puis la tentation de les interpréter par des schémas hérités du passé, alors qu'on est dans quelque chose de profondément nouveau. Quatrième idée, si on veut que la France rattrape son retard, il est nécessaire d'avoir des mesures extrêmement volontaristes et un vrai volontarisme politique. Parce qu'évidemment, la France est dans une compétition mondiale pour attirer les talents. Et en fait, il est presque déjà trop tard. Si on veut vraiment rattraper ce retard, il faut non seulement réformer la fiscalité de manière radicale, et puis aussi, de manière générale, diffuser une attitude plus ouverte sur ces innovations technologiques et résoudre les problèmes comptables, les problèmes juridiques qui se posent aux entrepreneurs et aux acteurs de cet écosystème. Je m'arrête là, à ce stade. Merci. On continue le tour de table, si vous voulez, madame. Non, mais c'est comme vous voulez, mais sinon on fait ça dans l'ordre. Non, il n'y a pas de souci. Alors moi, je vais peut-être commencer tout simplement par expliquer comment j'en suis venue là, en tant qu'économiste. Oui, je me présente comme ce qu'il a guère. Je suis maître de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne, à Amiens. Alors, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet du bitcoin et des crypto-monnaies en 2014, alors que je participais à un séminaire de recherche qui porte essentiellement sur la question de la nature de la monnaie, les théories de la monnaie. Et dans ce cadre-là, il était question de l'unicité et de la pluralité de la monnaie et donc, bien sûr, du sujet des monnaies alternatives, monnaies complémentaires, mais aussi monnaies alternatives. Voilà, donc j'ai rencontré ce sujet bitcoin que j'ai trouvé immédiatement passionnant à la fois pour une économiste et une théoricienne de la monnaie parce qu'il y a une véritable rupture fondamentale par rapport à tout ce qu'on connaît de la monnaie traditionnelle et surtout de la monnaie scripturale bancaire. Alors que, depuis quelques années, on avait une littérature assez foisonnante sur la monnaie électronique en général, on s'en décompte que les formes de monnaie électronique ne remettaient pas du tout en cause la nature de la monnaie, en tout cas la monnaie scripturale, dans la mesure où, s'il s'agit in fine de créditer ou de débiter un compte courant dans une banque commerciale, il n'y a absolument pas d'innovation radicale. Alors, c'était complètement différent avec le bitcoin. Alors, les ruptures sont les suivantes. Ça ne passe évidemment pas par des comptes bancaires. Les paiements sont gérés par un réseau qui est totalement décentralisé. Donc, on a finalement une conception et une organisation du monde qui se voudrait horizontale et totalement plate. Alors, ça, c'est à voir parce que l'évolution du système fait en sorte que, finalement, cette décentralisation, elle n'est pas totale et elle n'est pas absolument parfaite. J'aurais peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, ça, c'est en tout cas la première rupture. C'est cette décentralisation. De fait, c'est géré... Enfin, la monnaie et les paiements sont gérés par un réseau de paire à paire. Ensuite, autre rupture fondamentale, c'est une monnaie qui est complètement indépendante de toute forme de souveraineté. Ensuite, c'est une monnaie cash. C'est comme de l'argent liquide, mais c'est complètement numérique. C'est-à-dire que l'émission de monnaie n'est pas faite en contrepartie de crédit. Et l'idée, c'est effectivement, comme l'a souligné Yorick, de se débarrasser de la dette, du problème de la dette. Donc, c'est aussi quand même dans le projet d'origine un projet politique et un projet contestataire. Donc, ça a été rappelé. Ça, il faut en tenir compte. Effectivement, le bitcoin apparaît dans une période de très forte contestation par rapport à la monnaie scripturale bancaire et aux dérives de l'industrie bancaire de la période récente. Donc, c'est un projet contestataire. Ça se veut quand même une alternative par rapport à la monnaie scripturale bancaire. Alors, ensuite, tout ça en fait un objet d'étude absolument passionnant parce qu'effectivement, la technologie qui est derrière et qui est arrivée aussi avec le bitcoin, à savoir ce mélange très ingénieux réussi par Nakamoto entre l'utilisation des réseaux de paire à paire, les registres distribués autonome, la cryptographie, les propriétés de la cryptographie. Ça, comment dire ? Oui, j'étais en train de dire l'origine du projet. Je ne sais plus où j'en étais, d'ailleurs. J'étais en train de dire que, oui, rupture technologique. Je ne sais plus. J'ai perdu le fil, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est un objet d'étude passionnant parce que ça remet en question toute la représentation traditionnelle et théorique qu'on a de la monnaie, à savoir une monnaie qui est représentée par une comptabilité en partie double, qui s'inscrit en actif et au passif. Donc, voilà. Les propriétés techniques sont assez différentes et l'organisation est elle-même différente. Et l'idée de Nakamoto, c'est quand même de... Enfin, la proposition phare du projet de Nakamoto, c'est quand même de remplacer la confiance qu'on a dans les institutions et dans les intermédiaires par une confiance dans le code, les algorithmes et un protocole informatique. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de se débarrasser de la confiance, mais de remplacer une forme de confiance par une autre. Voilà. On n'a plus confiance dans les institutions, donc remplaçons cette confiance dans les institutions par une confiance dans la robustesse de la technologie et du code. Voilà. Donc, tout ça, on fait un objet d'étude très, très intéressant parce que la monnaie ramène évidemment des problèmes, enfin, des préoccupations et des problématiques sociétales, politiques également. Donc, voilà. Ça tire tout un tas de questionnements et de problématiques qui sont plus générales que la monnaie et assez passionnantes. Alors, les ruptures, j'en ai parlé. Je rappelle juste deux éléments d'influence et d'idéologie sur lesquels se fonde le Bitcoin. En tout cas, voilà, la monnaie de référence cryptographique, le Bitcoin. Alors, la première influence, c'est le mouvement cypherpunk. Il faut savoir que le Bitcoin, c'est la première réussite de tentatives qui existe depuis une vingtaine d'années. Depuis le début des années 80, enfin, un petit peu plus de 20 ans maintenant. Donc, depuis le début des années 80, dans le milieu des cryptographes anarchistes, on cherche à mettre au point une monnaie intraçable et donc à faire moyennant l'utilisation d'une telle monnaie en sorte que l'individu puisse avoir des espaces de discrétion qui soient en dehors du contrôle des États ou des banques, etc. Donc, un espace de non-traçabilité pour les actions et pour préserver la liberté individuelle et les données privées. Voilà. Donc, ça, c'est la première influence. Elle est très, très nette. Elle est fortement présente dans le discours de la communauté Bitcoin et dans le design de la monnaie. Ça revient très, très souvent. Ensuite, la deuxième influence importante, c'est la façon dont a été conçue la monnaie qui remet complètement en cause l'idée que la monnaie puisse être fondée sur une contrepartie de crédit. C'est l'influence du métallisme, de la théorie métalliste, c'est-à-dire le fait de nouveau d'ancrer une monnaie dans quelque chose qui, certes, n'est pas tangible, mais dans quelque chose qui aurait une valeur. On sait très bien que depuis la domination de la monnaie bancaire et l'utilisation massive des monnaies fiduciaires, on a des monnaies qui sont sans valeur intrinsèque. Ne cherchons pas non plus à faire en sorte que les monnaies en aient une ou à en chercher une. Il n'y en a pas. Les monnaies n'ont pas de valeur intrinsèque. On le sait bien. Et depuis le décrochage du dollar par rapport à l'or, on est dans des régimes de monnaies totalement fiduciaires non ancrées sur des marchandises qui auraient une valeur intrinsèque, une forte valeur intrinsèque. Et donc, la réaction, c'est aussi ça. C'est de revenir à une monnaie qui aurait une forte valeur intrinsèque, d'où l'offre limitée de signes monétaires à terme, à 21 millions de bitcoins. Donc, nécessairement, alors, il y a deux idées. Nécessairement, si vous limitez l'offre et qu'à côté de ça, la demande est amenée à s'étendre si le réseau a du succès, forcément, on va faire monter la valeur, qui dans ce cas s'identifie au taux de change. Et autre élément d'explication aussi, la valeur viendrait de la dépense énergétique. Alors, la dépense énergétique, c'est le fait que la validation, le processus de validation et d'authentification des transactions est réalisé dans le système bitcoin par des éléments qu'on appelle les mineurs et qui mettent à disposition leur puissance de calcul informatique pour résoudre des problèmes mathématiques très complexes. Donc, c'est fondé sur un concept qu'on appelle preuve de travail. Donc, il faut que les ordinateurs travaillent pour extraire les bitcoins et mettre en circulation les bitcoins. Et évidemment, ça demande une dépense énergétique, donc consommation électrique, etc. Et l'idée serait que le bitcoin aurait une valeur parce qu'il y aurait un coût d'extraction, un peu comme l'or. Donc, la référence à l'or est assez omniprésente dans le discours. Voilà. Donc, voilà un petit peu les deux influences. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas que le sujet reste confiné au sein d'économistes qui se passionnent pour le sujet. Je pense qu'il faut qu'effectivement, la France, mais c'est déjà le cas, s'empare de ce sujet pour effectivement ne pas être rattrapé, si ce n'est pas déjà le cas, par d'autres pays ou d'autres nations qui s'intéressent fortement à ça. Voilà. Après, je pense que dans le cadre de la discussion, on pourra discuter des histoires de régulation ou autre. Je laisse la parole Merci. Je ne sais pas. Moi, j'ai compris qu'on n'avait pas tellement d'avance qu'on ne pouvait pas être rattrapé parce qu'on avait du retard. Mais si j'avais compris votre prédécesseur. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci, M. le Président. Ludwig Desmet, professeur d'économie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Je ne vais pas revenir sur l'aspect disruptif et innovateur puisque mes collègues en ont déjà parlé. Peut-être sur le positionnement des crypto-monnaies et sur le fait qu'on ne parle pas non plus de la table rase. C'est-à-dire qu'on a un réagencement du monde monétaire et financier mais en même temps on a des siècles de littérature sur ce qu'est la monnaie, ce qu'est la finance, etc. qu'on ne peut pas non plus évacuer totalement puisqu'on a des concepts anciens qui peuvent être réutilisés. Et à ce propos, d'ailleurs, l'ambivalence qu'on décèle chez le Bitcoin et dans la plupart des crypto-monnaies c'est qu'à leur création on ne parle que de moyens de paiement. C'est une... C'est une... un moyen de réagencer les échanges. Et en fait, progressivement, depuis une dizaine d'années maintenant, on se rend compte c'est l'aspect réserve de valeur qui commence à l'emporter. C'est-à-dire que comme l'a dit la Banque de France récemment, on est de plus en plus dans un monde de crypto-actifs plutôt que de crypto-monnaies avec le branchement en plus des marchés dérivés de Chicago, les introductions en token, etc. Et on a quand même une torsion en quelque sorte du projet initial. c'est ce que Michel Aguilietta parle. Quand il parlait des monnaies traditionnelles, il appelle ça l'ambivalence de l'argent. Et cette ambivalence, on la reconnaît là. C'est-à-dire que l'argent, c'est à la fois un bien blic, une monnaie, un système de paiement, mais c'est aussi... Il y a des aspects financiers derrière qui touchent à l'appropriation privée de la richesse. Et il faut gérer cette contradiction-là. Alors, dans le monde des monnaies traditionnelles, l'articulation entre moyens de paiement et réserve de valeur, elle est plus ou moins bien gérée. En temps normal, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais il y a de temps en temps des forces sociales ou politiques qui font qu'on a une dérive. Dans les questions qui nous ont été communiquées, on nous parlait du Venezuela, par exemple. C'est typiquement un cas d'hyperinflation où la monnaie a perdu totalement sa réserve de valeur. Donc là, on a un pur moyen de paiement, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser au plus vite de la monnaie. C'est ce que Friedman appelle fuite devant la monnaie. C'est-à-dire qu'on a une monnaie qui s'est totalement affranchie de la réserve de valeur. On n'a plus qu'un pur moyen de paiement et qui se dévalorise constamment. A l'inverse, on a un autre type de crise qui peut arriver où là, c'est la réserve de valeur qui bloque les échanges où les gens thésorisent et gardent leur argent chez eux. C'est ce que Grécham appelle, enfin, c'est ce qu'on appelle la loi de Grécham. La mauvaise monnaie chasse la bonne parce qu'on garde la bonne monnaie chez soi et puis on utilise des expédiants pour négocier. Et ça, cette ambivalence-là, on l'a dans le monde crypto-monétaire. On le voit d'ailleurs avec le nombre de transactions, par exemple. Le nombre de transactions dans les monnaies, les têtes de gondole en quelque sorte, puisqu'on a plus de 1500 crypto-monnaies. Le nombre de transactions, pour certaines d'entre elles, est en train de tomber. C'est-à-dire qu'on passe à un comportement de thésaurisation. C'est-à-dire qu'on veut posséder, on veut de moins en moins payer, mais on veut posséder cette monnaie-là. C'est un peu le mythe de Midas où on thésaurise et les échanges se bloquent. Donc ça, c'est des problématiques qui sont quand même à long terme qu'on a connues avant les crypto-monnaies et que les crypto-monnaies connaissent, avec de nouveaux indicateurs, encore une fois, le nombre de transactions ou le cours, certains cours qui ont des augmentations stratosphériques. Donc ça amène au problème de la gestion de ça. Alors généralement, on a inventé une institution centrale qui est censée gérer cette coordination entre l'offre et la demande. Alors la proposition initiale de Nakamoto, c'est de dire, on va régler le problème de l'offre, on va l'automatiser. C'est-à-dire que c'est, en gros, un algorithme qui va impulser une création monétaire plafonnée, comme l'a dit Odile Akomsky. Et donc, on va tout déléguer à la demande. C'est-à-dire que l'offre étant automatisée, on a un plan de vol qui est fixé. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont les utilisateurs qui vont transformer cet objet, encore une fois, multidimensionnel, comme il a été dit auparavant. C'est-à-dire qu'au début, on a des demandeurs qui adhèrent au projet de sédition monétaire et qui utilisent un moyen de paiement alternatif. Et puis, petit à petit, il y a une massification. Et on a des nouveaux entrants sur le marché. Et donc, on a une financiarisation. Et donc, on va inventer des dérivés, on va proposer des espèces d'introductions en bourse. On ne sait pas trop comment les qualifier, mais le monde de la finance va brancher là-dessus. Et puis aussi, on va avoir des utilisateurs qui sont simplement attirés par l'aspect nouvelles technologies, etc., etc. Donc, on a plusieurs couches d'utilisateurs qui vont transformer et qui vont tordre, je pense, le protégé initial et qui vont l'amener vers le monde des cryptoactifs. C'est ce qu'on appelle la ruée vers les crypto-devises. Alors du coup, dernier point, enfin, au troisième point, on a un problème de régulation qui va se poser de manière assez intense. Alors bon, personnellement, après, c'est des discussions, mais je ne pense pas que l'automatisation ou le carcan rigide du côté de l'offre de monnaie résolvent beaucoup de problèmes. C'est un vieux mythe métalliste, comme l'a dit Odile Lakomsky, ça remonte à John Locke, etc., où on pense qu'en fixant la valeur de la progression de la monnaie sur l'or, on va régler tous les problèmes. En fait, on a des crises monétaires aussi sur l'état de l'or, on a des caisses d'émissions qui ont été mises en place dans les pays d'Amérique du Sud dans les années 90 qui ne sont pas toujours bien finies. On avait découvert dans les années 90 une automatisation de l'offre de monnaie qu'on a appelée la règle de Taylor qui était censée avoir une progression automatique et ça n'a pas tenu. à partir de 2008 à partir de 2009 on a laissé tomber tous ces pilotages automatiques parce que de tout en temps il faut des institutions qui gèrent le conflit et qui s'exonèrent des règles trop rigides et automatiques. Encore heureux d'ailleurs que nos institutions apprennent de l'histoire et puissent gérer certains conflits. Et donc, dernier venu, parce qu'on n'a pas parlé de tous les utilisateurs, c'est les banques centrales aujourd'hui qui se mettent à utiliser les crypto-devises. Alors, la Banque de France teste l'Ether, je crois, pour essayer de remettre la main ou en tout cas de se connecter à ce monde des crypto-devises qui permettrait d'accélérer certains règlements de soldes entre des acteurs qui là sont identifiés, etc. Alors, on n'est plus du tout dans le projet initial mais on voit bien que le régulateur et la Banque centrale est insérée dans le marché des acteurs et a tout intérêt à s'intégrer là-dedans. Mais bon, je ne pense pas que le problème soit encore un problème purement monétaire mais il me semble que les risques puisque c'est un peu l'objet de l'audition d'aujourd'hui, c'est plutôt du côté de la finance et des crypto-actifs, c'est-à-dire que les ICO dont on ne connaît pas vraiment la nature de ces jetons, il n'y a pas vraiment de marché secondaire, c'est assez peu liquide, c'est-à-dire que les utilisateurs prennent un grand risque quand même. De même, les dérivés dans l'histoire depuis 3 ou 4 siècles, à chaque fois que les dérivés pénètrent dans une nouvelle sphère d'activité, on se rend compte que ça accroît les prises de position risquées et ça accroît les risques de crise macroéconomique. Ça a été le cas dans les années 1920 et à chaque fois qu'on a des produits dérivés qui se greffent sur un nouveau marché, c'est le cas des compagnies commerciales même au XVIIIe siècle, etc., on a une déstabilisation du système. Donc ça, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait avoir l'œil, c'est-à-dire les dérivés, les ICO. Alors après, il y a des propositions qui sont plutôt du ressort de l'AMF mais on peut en parler. Et puis pour ce qui est de la régulation nationale, je pense que l'expérience montre qu'effectivement on n'a pas grand-chose à attendre d'une entente internationale. Moi, cette histoire de crypto-monnaie, ça me fait penser un peu à l'émergence des euros marchés à la fin des années 50, début des années 60, ce qu'on appelait aussi les xéno-devises, les euro-devises, etc., où il y avait un peu le même genre de problématiques avec de nouveaux acteurs qui apparaissaient avec une liquidité qui était difficilement gérable, avec le contournement des règles traditionnelles et il n'y a pas eu du tout de position commune. Malgré des appels du FMI, etc., il n'y a pas eu de position commune. Il y a eu des régulations nationales qui ont tant bien que mal essayé de gérer cette question-là. Donc, juste pour conclure, on a une nouvelle forme. C'est indéniable qu'il y a une ingéniosité et qu'il y a un nouvel agencement des relations monétaires et financières. En même temps, face à cette nouveauté, on a quand même des pistes historiques et on a mis des siècles quand même à savoir gérer convenablement le papy monnaie. récemment, je relisais un extrait du journal des débats qui disait qu'en pleine... Juste après la débat que des assignés en 1798, ici, la rue de l'université, on exposait les machines ingénieuses de Meuchier-Richard qui permettaient d'imprimer des billets infalsifiables parce qu'ils étaient numérotés et donc on ne pouvait pas en avoir une surémission. Bon, on sait comment on finit la débat que des assignés. En 1913, quand les parlementaires américains discutent de la création du Banque Centrale, l'un des sénateurs dit qu'on a eu trois grandes inventions de l'histoire de l'humanité, le feu, la roue, la Banque Centrale. Bon, alors aujourd'hui, on peut rajouter les réseaux informatiques et la cryptographie mais il va falloir à un moment donné organiser la coordination entre les banques centrales qui vont continuer à exister, je pense, et ce monde crypto-monétaire et je pense plus... Plutôt que de voir une compétition ou une concurrence, je pense qu'il faut penser plutôt en termes d'hybridation, c'est-à-dire comment ce monde va pouvoir établir des connexions et si possible sans être trop déstabilisant. Et je pense qu'un point essentiel et ça a déjà été un peu évoqué, c'est l'information et la pédagogie. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent des ICO, il faut vraiment qu'ils comprennent ce qu'ils reçoivent. Et je pense que des notes d'information et vraiment une communication là-dessus, encore plus que l'encadrement ou la répression, c'est vraiment l'information des utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux et qui ne se rendent pas forcément compte de ce dans quoi ils s'engagent. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. On poursuit le tour de table si vous le voulez bien. Bonjour, monsieur le président, mesdames, je ne sais pas s'il y en a, mais messieurs les députés, chers collègues, je suis Alexis Collomb, je suis titulaire de la chaire de finances de marché au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ici, je pense que je suis en plus complètement dans le rôle d'un professeur du CNAM qui doit se soucier de ces évolutions technologiques fortes avec un impact sociétal à la fois déjà vu et puis potentiellement, je ne sais pas si disrupteur est le bon terme, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. L'une des vertus de cette table ronde et qu'elle m'a d'ailleurs permis déjà de découvrir certains travaux que je ne connaissais pas de certains collègues, donc je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, je suis tout à fait, je vais un peu changer en fait ce que je voulais dire suite aux interventions précédentes avec, dont je partage les points, vraiment les points essentiels. Peut-être à ce moment-là, je dirais juste cinq ou six choses qui me paraissent vraiment importantes et saillantes. D'abord, c'est, je crois, ça a déjà été dit, mais l'importance de la technologie. Donc moi, j'ai une double formation. J'ai commencé comme ingénieur en télécommunication spécialisé en informatique et puis ensuite, j'ai dérivé vers ce qu'un de mes professeurs appelait de dark side qui était l'économie et la finance. Et donc, c'est un sujet parfaitement passionnant pour quelqu'un qui a eu mon expérience. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'étais, et mon cher collègue Ludovic Desmey, m'en excusera, mais j'étais notamment stratégiste dérivé au moment de la crise. Donc je me suis beaucoup intéressé au problème de stabilité financière et je fais d'ailleurs partie du Labex-Refi sur la régulation financière qui est comporté par le CNAM, Paris 1, Sorbonne et le SCP et l'ENA. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de nos préoccupations. Alors, pourquoi la technologie ? Parce que je pense que je voudrais vraiment insister là-dessus. Je crois que l'une des formules peut-être très... Je prends des raccourcis, les puristes m'excuseront, mais pour moi, toute la beauté de la technologie blockchain, des cryptos actifs, etc., c'est cette capacité qu'on a échangée aujourd'hui de manière sécurisée sur un réseau paire-à-pair des unités de compte, donc des unités de valeur, etc. Et que donc, la dissociation, je crois que c'est un point qu'il est important de placer, ça a déjà été dit, mais qu'on fait parfois entre crypto-monnaie, alors maintenant crypto-actif et puis technologie blockchain, etc. est en fait parfois assez spécieuse et je crois qu'il faut bien garder en tête que c'est cette capacité fondamentale à échanger des unités de compte sur un réseau paire-à-pair se passant d'un tiers de confiance qui est vraiment fondamentale. Il y a un auteur international que j'aime bien qui s'appelle Andreas Antonopoulos qui est très connu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Internet of Money, l'Internet de la monnaie. Je pense même qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être aller encore plus loin et dire l'Internet de la valeur ou même d'ailleurs, et je crois que ça, on va en parler plus tard, l'Internet de la comptabilité. Et j'ai beaucoup apprécié les références historiques, notamment de M. Desmet. Certains se demandaient d'ailleurs s'il ne faut pas considérer que la blockchain est aussi fondamentale, par exemple, que les travaux sur ce qu'on appelle la comptabilité double avec des références à notamment Luca Pacioli qui était, comme vous le savez, un franciscain mathématicien qui a fréquenté Léonard de Vinci et qui essentiellement, enfin, ce n'était pas le premier, diront certainement les historiens, les puristes, mais en tout cas qui a un peu systématisé écrit l'un des premiers ouvrages sur cette question. Donc vraiment, la technologie, je crois que c'est absolument central et qu'il faut garder ça en tête. Ensuite, deuxième sujet, alors je vais parler un peu dans le désordre de choses qui m'intéressent. Moi, je suis très intéressé et je crois que ça a déjà été évoqué, ça sera certainement évoqué plus tard, sur tout ce qui est les systèmes d'échange locaux et en fait, sur ce qu'on appelle, moi, ce que j'appellerais aujourd'hui la monnaie dirigée, monnaie paramétrée. Et c'était dans l'un des ouvrages une de vos questions sur le périmètre d'action de ces différentes monnaies. Je pense qu'il y a des choses absolument passionnantes qui sont en train d'être faites et je crois que pour des applications, soyons un peu lyriques, mais qu'il s'agisse de l'inclusion financière, qu'il s'agisse éventuellement de lutter contre la corruption, qu'il s'agisse de différentes choses, ce type de monnaie dirigée ou paramétrée aura à mon avis certainement des retombées utiles. Troisième point, sur la stabilité financière. Alors là, je vais directement peut-être au cœur du sujet et de l'une de vos questions. Très franchement, et là, je me ferai l'écho d'ailleurs de certaines déclarations de différents banquiers, même de la Banque Centrale Européenne ou d'autres commentateurs, je pense que si le Bitcoin avait continué à passer comme il l'a fait, de grosso modo 20 000 dollars sont plus hauts ou entre 18 et 20 000 dollars fin décembre, début janvier à 40 000 ou 60 000 dollars aujourd'hui, je m'en inquiéterais. Voilà. Je pense que ce qu'on a vu durant ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a eu des retracements, il y a eu une espèce de maturation, il y a eu même, et j'en ai entendu parler, des gens qui ont commencé à perdre de l'argent en investissant au plus haut avec des phénomènes de moutonnier, etc., donc tout ça, je pense, tasse un peu les choses et quand on regarde d'ailleurs les agrégats, alors ce qu'on appelle la capitalisation boursière, je crois qu'il y a matière, bien entendu, il faut rester extrêmement vigilant, mais je pense que comme ça a été évoqué, je serais beaucoup plus inquiet pour la stabilité financière globale avec le niveau de certaines dettes souveraines, etc., qu'avec ce qui se passe actuellement sur le marché des cryptoactifs. Cela étant dit, bien entendu, ça a été aussi évoqué, il y a des phénomènes en place, les vagues d'ICO, etc., sur lesquelles il faut rester particulièrement vigilant. Sur la réglementation, très rapidement, parce que je crois que c'était aussi une de vos questions, et il y avait d'ailleurs deux questions que je trouvais particulièrement intéressantes, c'était, que doit-on faire, je paraphrase grosso modo pour les investisseurs institutionnels, et est-ce qu'on doit avoir un point de passage obligé en France pour tous les cryptoactifs. Alors, ce que je pense en trois secondes, c'est d'abord, moi je suis patriote, je suis absolument, et ce sera l'un de mes points suivants, je suis très attaché à la France, j'aimerais, je crois, comme tous les membres ici de cette table, qu'on ne fasse pas comme on a pu le faire, quelles qu'en soient les raisons pour l'Internet, et que donc on profite vraiment de tous les actifs, et les capitaux, les connaissances, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, etc., les entrepreneurs que nous avons, pour essayer justement d'être sur, enfin, d'avoir une importance internationale et globale pour tout ce qui est la technologie blockchain, mais je crois donc qu'il faut, je serais assez sceptique, même si je pense que c'est une très bonne question, tout à fait légitime, sur la mise en place d'un point de passage obligé, forcé, par contre, et ou d'une interdiction vis-à-vis des institutionnels, je pense que les institutionnels sont des adultes, ils doivent savoir ce qu'ils font, et ils doivent, bien entendu, il ne s'agit pas ici de particuliers, bien entendu, si la protection des particuliers doit être absolument essentielle, je pense que les institutionnels doivent prendre davantage de responsabilités, ça me semble une évidence. Mais tout ça pour dire que sur, je dirais, une heuristique réglementaire générale, je serais a priori, moi-même, plus partisan, si je puis dire, de la vertu exemplaire que de la réglementation forcée. Et donc, je m'attendrai à ce que, je crois que ça va être le cours de l'histoire, nous verrons, mais à ce que des institutions, que ce soit Euronext, d'autres, etc., des places boursières actuelles, s'ouvrent petit à petit vers les cryptoactifs, et que les institutionnels s'adressent naturellement à ces places, simplement pour y trouver des garanties de qualité, etc., de conformité, de KYC, de règlements anti-blanchiment, etc. Voilà. Ensuite, juste très rapidement, sur, quand même, ça a déjà été dit, je crois que c'est très important, je crois que c'est vraiment un enjeu pour la France, et qu'elle doit mener au niveau européen, j'insiste vraiment là-dessus, si on ne travaille pas avec l'Europe, à mon avis, on fera des coups d'épée dans l'eau, mais il me semble, et ça, c'est un, je le dirais parce que je le pense, il me semble qu'il y a eu un certain, on a dit qu'on était à la fois très en retard, mais en même temps, chaque fois que je discute avec des institutionnels, des réglementaires, forcément au CNAM, on a, je dirais, une certaine responsabilité de dialogue avec les régulateurs, etc., je sens une ouverture d'esprit qui est absolument réel, donc je suis assez optimiste, en fait, sur, enfin, en tout cas, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer, j'insiste, je rebondis sur ce qu'a dit Yorick de Bombine, il faut, mais pour qu'on ait vraiment, pour qu'il se passe quelque chose, effectivement, des mesures extrêmement volontaristes, je prends, j'ouvre une parenthèse, j'ai eu l'occasion, moi, de me confronter à ce sujet pour la première fois pour une commande faite par l'AMF sur la technologie des registres distribués en 2016, un rapport que nous avions co-écrit pour Opinion et Débat pour l'Institut du Bachelier avec une, avec Clara Sock, qui est une des doctorantes de notre groupe de recherche qui est derrière, qui est ici présente, eh bien, je pense que c'était, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était l'une des recommandations finales de notre rapport, c'était, mettez-y les moyens, et depuis, il y a eu un observateur européen de la blockchain, je pense que je n'aurai pas la présomption, la naïveté de croire qu'il y a eu un lien de cause à effet quelconque, mais je crois qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre les moyens encore davantage si on veut que la France puisse être, je dirais, sinon l'élève moderne, mais justement celle qui propose à l'Europe les meilleures choses. Et puis, deux derniers points, et je terminerai rapidement, l'importance de l'éducation financière, ça a été dit, alors ça, excusez-moi, mais quand j'entends dire que les crypto-monnaies, etc., il faut, il y a des scams, etc., absolument, absolument, et il faut absolument combattre les choses, mais alors comme professeur de finance de marché, je peux vous dire que je vois encore aujourd'hui des choses que je considère assez ambiguës ou assez limites, et qu'en fait, l'un des problèmes je crois vraiment essentiels, c'est l'éducation financière, et c'est d'ailleurs un de mes dadas, je pense que dans d'autres pays même de l'Union européenne, il y a une responsabilisation financière qui est faite un peu plus tôt, peut-être que c'est quelque chose auquel nous pourrons songer, je cite ici une étude du Credoc qui montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, et voilà, quand je vois qu'on promet à des gens 40% de retour, annuel, garantie, etc., voilà, je pense que n'importe qui de sensé devrait savoir, et malheureusement ça n'est pas le cas car on n'a pas encore, probablement, les professeurs de finances comme moi n'ont pas bien fait leur travail, mais voilà, il y a des signaux qui sont évidents, et donc il faut, voilà, la protection des consommateurs c'est un sujet essentiel, je dirais même c'est à mon avis l'un des principes fondateurs de toute réglementation, mais elle se fera bien de pair avec l'éducation. Et dernier point, et là c'est un sujet qui pour moi est absolument passionnant, et je suis ravi d'avoir l'occasion d'être ici assis avec différents collègues, la politique monétaire, alors ça c'est un sujet sensible, on ne va pas, je pense qu'on ne va pas, puisqu'il s'agit, je pense plutôt de, à mon avis pour moi, je voudrais vous rassurer sur la stabilité financière, je ne veux pas rajouter un degré de complexité en parlant de politique monétaire et des altérations potentielles de la politique monétaire, comme vous le savez, on a parlé de dette, on a parlé, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais des travaux notamment d'Irving Fischer ou même d'ailleurs de Feu Maurice Allen, notre premier, prix Nobel d'économie, mais sur l'abandon des réserves fractionnaires, sur ce qu'on appelle le 100% monnaie, etc., bon, il y a la technologie aujourd'hui, permet dans le dialogue direct qu'elle pourrait faciliter entre une banque centrale et tous ses citoyens de nouveaux systèmes qui restent, à mon avis, encore à penser et qui pourraient, s'ils sont bien utilisés, à mon avis, être beaucoup plus vertueux qu'on ne le croit. Donc je pense qu'il est essentiel que la Banque de France travaille sur ce sujet, elle n'a pas attendu le conseil d'académique ou autre pour le faire, mais les banques centrales, etc., et je crois que c'est vraiment un sujet de recherche absolument passionnant, qui est très sensible, mais qui est, à mon avis, porteur d'espoir selon différentes dimensions dont on pourra discuter peut-être tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. C'était aussi très riche en informations. Nous terminons ce tour de table et puis on va passer à une discussion. Malheureusement, je dois aller à cette conférence des présidents, mais mon collègue va s'en charger brillamment. Voilà. Je vous en prie. Merci. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les députés, messieurs, mesdames les députés. Je suis économiste, professeur des universités à Sciences Po Lyon, et mon parcours d'économiste m'a conduit à travailler sur la pluralité monétaire depuis à peu près 25 ans, sous diverses formes qui m'ont conduit durant toutes ces années à travailler en particulier ce qui relève des alternatives, de monnaie alternative, c'est-à-dire de monnaie créée à partir d'un projet qui se veut alternatif, quelle que soit l'alternative, et donc qui porte une contestation. Il y a, avec ces monnaies alternatives, une sorte de contestation monétaire en pratique, une critique pratique. Alors, à la fin des années 2000, apparaît un nouveau type de monnaie alternative avec le bitcoin, et je suis venu progressivement sur cette question du bitcoin, bien que ce n'ait pas été le point de départ de mes travaux. Alors, je vais avoir peut-être un regard plus critique que certaines des personnes qui ont pris la parole jusqu'ici, et peut-être être un peu rabat-joie d'une certaine manière. Je vais assumer ce rôle. En tout cas, en introduisant du doute. première chose, il y a une ambiguïté énorme que l'on a quand on parle de ces choses-là autour de leur usage, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font, et aussi des termes. Ça, c'est un premier point essentiel. Quand le bitcoin a été créé, la technique cryptographique a conduit à parler de crypto-monnaies ou crypto-currencies, enfin, autour de ces crypto-devises, etc., et en partant du constat simple que le fondateur présumé, enfin, le fondateur sous pseudonyme du bitcoin, Satoshi Nakamoto, parlait clairement de monnaie et qu'il se référait à une approche qui permettait de raisonner sur la concurrence des monnaies. Donc, on part de ça. Alors, cela dit, avec le temps et toutes les innovations et la démultiplication de ces dispositifs, on a vu deux choses qui ont produit beaucoup de troubles, je pense, dans la façon dont on peut aborder ces crypto-monnaies, pour garder ce terme pour l'instant. D'abord, les pratiques elles-mêmes portant sur ces monnaies se sont, me semble-t-il, très fortement déviées de l'usage monétaire pour basculer vers des usages financiers. Et, de fait, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que, dans la plupart de ces crypto-choses ou crypto-jetons, le terme générique pourrait être crypto-jetons, les pratiques monétaires au sens du paiement sont fort probablement extrêmement minoritaires. et la preuve en est, c'est que l'élargissement vers le grand public de la connaissance sur ces crypto-jetons se fait via cette sorte d'injonction à investir. On investit guère dans des monnaies, on investit dans des actifs. Et donc, il y a un décalage vers les actifs qui s'est opéré du fait des pratiques. Le deuxième changement qui s'est opéré, c'est au niveau des projets, et la démultiplication de ces crypto-jetons s'est faite avec l'émergence d'émissions de jetons en vue de financement et donc qui prennent la forme de ces fameux ICO, dont on parle de plus en plus, ces Initial Coin Offerings, qui permettent de lever des fonds. Et donc, je pense que ces crypto-jetons d'origine de contestation monétaire ont progressivement basculé vers ou été grignotés par des usages et des projets financiers. Et donc, quand on raisonne sur ces dispositifs, il faut sans doute bien séparer les deux. Alors, c'est faisable pour un certain nombre des 1 500 et plus crypto-jetons qui existent aujourd'hui si on se réfère à certains sites Internet. C'est faisable dans la mesure où beaucoup de ces crypto-jetons sont émis avec une prétention qui n'est pas du tout monétaire, mais une prétention de lever de fonds. Donc là, crypto-monnaie, le terme n'est absolument pas adapté. Et je pense qu'il faut éviter de parler de crypto-monnaie dans ce cas-là. Par contre, il y a d'autres crypto-jetons pour lesquels il y a une ambiguïté. C'est le Bitcoin. Bien sûr, c'est l'Ether, l'Ethereum et tout ce qui va avec cette monnaie-là. C'est d'autres dispositifs comme le Ripple, le Litecoin, etc., où on a une vocation monétaire qui est affirmée, mais où on a un doute sur les pratiques. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens utilisent le Bitcoin pour acheter des biens et des services, étant donné la volatilité du Bitcoin. Alors, ça me conduit à un deuxième point qui est, il me semble, le point clé jusqu'ici de ces crypto-jetons. c'est leur volatilité extrêmement forte, la volatilité extrêmement forte de leur cours. Il me semble que c'est un point clé parce que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, d'emblée, en l'état actuel des choses, ruine toute possibilité que ces crypto-jetons puissent constituer des monnaies au même titre que d'autres monnaies. La volatilité, précisément, c'est quelque chose qui est quand même très paradoxal puisqu'on peut évoquer effectivement les déboires de la finance et les dérèglements financiers pour justifier l'émission de crypto-monnaies comme le Bitcoin. En même temps, ce n'est pas plus sûr étant donné que le taux de croissance du cours du Bitcoin en 2017 a été extrêmement fort mais que depuis début 2017 et même depuis que Nabila a annoncé que chacun devrait investir dans le Bitcoin parce que ça valait le coup, on a connu de belles chutes. Ce n'est pas la vocation d'une monnaie à connaître des évolutions aussi rapides de leur cours. Donc, il me semble que c'est un point essentiel et on peut ajouter à cela quelque chose qui sans doute est susceptible d'amélioration, c'est la question des coûts de transaction. Je crois qu'aujourd'hui les coûts de transaction sur le Bitcoin ne sont pas à la hauteur de ce que l'on devrait attendre d'un système de paiement. Si je reste sur la volatilité, est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible d'amélioration ou pas ? Autrement dit, de sorte que d'une part les monnaies en question puissent être susceptibles de confiance de la part des utilisateurs compte tenu de la moindre volatilité de leurs cours et d'autre part pour les investisseurs dans des actifs le fait que la volatilité des cours ne conduise pas à devoir considérer ces investissements comme des investissements hautement spéculatifs. C'est ça l'enjeu. Il me semble que la question de la volatilité à ce jour n'est pas susceptible d'être résolue. Je n'ai pas les outils techniques qui me permettent de justifier ce point. simplement un point c'est que le protocole du bitcoin et de bien d'autres fort probablement ne dit rien de la fixation de la valeur du bitcoin. On détermine un certain nombre d'éléments techniques qui permettent de déterminer comment et à quel rythme on va émettre on va miner de nouvelles unités de bitcoin mais on n'a rien qui nous explique quelle doit être la valeur et sur quoi doit se fonder cette valeur. Et à ce titre je crois qu'on a ici une forme de tare congénitale des crypto-monnaies qui étant donné cette tare à mon sens les empêche de faire office de monnaie comme concurrent sérieux des devises nationales. Alors ça ne les empêche pas d'être employés et envoyables comme des actifs hautement risqués et là ça pose la question très importante de la régulation de l'éducation du public bien sûr mais pas seulement de la régulation des émetteurs et on pourra en reparler par la suite et cette pardon j'ai perdu le fil moi aussi de ce que je voulais dire donc je parlais de la volatilité qui je ne sais plus ce que je racontais pardon et de la régulation et de la régulation oui tout à fait alors l'autre point que que je voulais aborder c'est la spécificité du bitcoin et peut-être de l'éther dans cet univers le bitcoin apparaît comme le père fondateur de cet ensemble et de fait avec une caractéristique spécifique différente des autres puisque c'est un peu la mère des crypto-monnaies et que par l'unité bitcoin bien que je ne crois pas que l'on valorise beaucoup de biens et de services en unité bitcoin mais en unité bitcoin on valorise d'autres crypto-monnaies donc il y a une forme de hiérarchie dans l'univers des crypto-monnaies et crypto-actifs qui se fait avec à sa tête à son sommet au sommet de la pyramide le bitcoin donc il a une valeur spécifique une dimension spécifique il y a une dimension spécifique derrière ce bitcoin alors oui la volatilité c'est ce que je voulais dire effectivement et qui m'est passé au travers de l'esprit la volatilité ruine à mon avis tant qu'elle est là et je ne vois pas ce qui empêcherait qu'elle le soit pour l'instant ruine toute possibilité de faire des crypto-monnaies des concurrents efficaces des monnaies nationales mais en même temps ça ne ruine pas toute possibilité de l'utiliser pour des opérations internationales des transferts de fonds internationaux en particulier des logiques de blanchiment par exemple des logiques de contournement possible des réglementations nationales en matière de change et de mouvements de capitaux donc il y a des possibilités via ces crypto-monnaies en particulier le bitcoin mais pour ce qui concerne les usages monétaires courants à mon sens on est ici en dehors du champ un point pour finir alors sur la question de la disruption j'apporte un doute oui il y a des choses extrêmement neuves dans le bitcoin et les crypto-monnaies il y a quelque chose sur lequel moi je n'ai pas de doute c'est la blockchain effectivement la technologie de la blockchain est une technologie disruptive que l'on commence à utiliser dans bien des domaines très en dehors de la question monétaire ou financière sur des actes notariés par exemple là il y a quelque chose qui effectivement produit du nouveau et susceptible de transformer radicalement un certain nombre de nos pratiques deuxième élément la levée de fonds on a là des éléments nouveaux via les ICO est-ce que c'est disruptif par rapport au système financier actuel je ne suis pas sûr et étant donné le grand risque qu'il y a dans des levées de fonds par crypto-actifs sur des bases non régulées il est probable que l'on vienne et c'est un souhait de ma part à des dispositifs de régulation dans ce cas là c'est la levée de fonds par ICO serait un complément sans doute de ce qui existe déjà et puis troisième élément sur la question proprement monétaire l'usage des crypto-jetons comme monnaie et bien là encore la disruption il faut voir à quel niveau et comment elle se place les banques centrales y réfléchissent à mettre en place leur propre dispositif monétaire sur base de crypto blockchain privé etc est-ce qu'il y a la disruption si c'est juste pour organiser différemment et mieux et plus rapidement les transferts interbancaires ce n'est pas de la disruption c'est une innovation incrémentale importante mais une innovation incrémentale la disruption serait la possibilité que les banques centrales utilisent les techniques permises par la blockchain pour développer un rapport direct aux individus là ce serait effectivement très nouveau et puis le troisième élément sur la question monétaire c'est la concurrence entre monnaies c'est ce qui était apporté par la contestation en pratique du bitcoin et là je reviens à mon point sur la volatilité tant qu'il y aura une volatilité extrêmement forte de ces actifs je ne crois pas que ce sera une perspective sérieuse je m'arrête là pour cette phase merci merci beaucoup alors j'ai plein de questions après ces différents échanges ce que je vous propose c'est que vous faisiez des questions et puis qu'on jongle avec pour monsieur Collomb j'avais une première question donc vous évoquiez les moyens selon vous quels sont les moyens outre les différents leviers fiscaux que la France doit-elle mettre en oeuvre pour assurer le développement j'ai cru comprendre dans votre popo par rapport à la question je crois numéro 6 laquelle posait la question de savoir serait-il envisageable de rendre obligatoire le passage par une plateforme d'échange régulée et supervisée est-ce que vous préconisez que la France et parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que les grands leaders de ces plateformes centralisées sont plutôt coréens sont plutôt américains est-ce que vous préconisez que dans le monde des crypto actifs pour passer du fiduciaire donc de la monnaie fiat vers des crypto actifs nous devrions tout faire que pour que la France ait un acteur d'échange si oui quelle garantie quelle protection pour l'utilisateur parce qu'il y a toute cette question de souveraineté de territorialité du fait qu'aujourd'hui si on a des acteurs français on peut leur opposer des règles qui sont françaises à ces acteurs-là lorsqu'on a vu il y a quand même pas mal de risques que l'utilisateur le consommateur l'investisseur prend lorsqu'il utilise ses plateformes centralisées des risques de hacking ou bien simplement que la société derrière la plateforme centralisée ferme et puis se saisisse des fonds quelles seraient selon vous les règles que l'on devrait imposer à ces acteurs je prends par exemple l'exemple du milieu des jeux d'argent en ligne auquel on y a associé par exemple des mécanismes de fiducie pour séparer la question des avoirs déposés par les joueurs et bien le fonctionnement même de la société est-ce que vous pensez que de tels mécanismes aujourd'hui ou bien des mécanismes associés au monde au monde bancaire seraient envisageables il y a une question qui est sous-jacente qui est la question de la souveraineté et de la territorialité aujourd'hui si on souhaite mettre en place une politique plutôt favorable à l'écosystème des cryptos et des devises quel est son bon vous l'avenir de la souveraineté à la voie française européenne dans le secteur c'est-à-dire qu'il y a à la fois le développement des cryptomonnaies avec des agents économiques forts sur notre territoire je pense que ça on est tous d'accord mais quel est le devenir en fait de la souveraineté à la fois la souveraineté économique monétaire technologique dans un monde des cryptomonnaies qui pourrait s'étendre j'avais une question pour monsieur blanc vous évoquiez la volatilité vous êtes peut-être de ceux qui ont la vision peut-être la plus la plus pessimiste qu'est-ce que que pensez-vous de cette phase aujourd'hui de surfinanciarisation de l'écosystème à savoir que en effet si aujourd'hui on a des nouveaux entrants et notamment des consommateurs il y a cet intérêt aussi pour le volet spéculatif mais ne pensez-vous pas que cette phase est juste une phase intermédiaire qui permettra aussi par l'arrivée donc de le fait qu'on injecte de l'argent dans ce système que la recherche sur tout ce qui est le volet de l'usage et des services qu'on a moins évoqué pendant ce début d'audition permettre de se développer c'est-à-dire que derrière la promesse à la fois du bitcoin ensuite avec l'Ethereum mais bien d'autres crypto-monnaies il y a aussi la promesse de services d'usage qui se matérialise pas simplement par des smart contracts mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'aujourd'hui il y a une arrivée assez forte de capitaux même s'il faut le relativiser au regard de ce que ça représente ce n'est pas une chance aussi pour financer le recherche et le développement d'ailleurs en la matière toutes les ICO qui sont intervenues notamment entre le mois de décembre et le mois de janvier là où on était au plus haut et aujourd'hui on a fait un mécanisme de rattrapage de correction on a quasiment divisé je crois la valeur de capitalisation par trois on doit être un peu moins de 300 milliards aujourd'hui alors qu'on a franchi la barre des 800 milliards au mois de décembre est-ce que vous pensez quelle incidence ça a sur aujourd'hui ces acteurs économiques qui ont levé de l'argent par ce biais est-ce que vous avez est-ce que vous avez des réponses est-ce que matériellement ils se protègent quoi par des dérivés est-ce qu'ils convertissent immédiatement l'argent qu'ils ont levé est-ce que ou est-ce qu'ils le ils le gardent et qu'au fur et à mesure de leur activité ils s'en délaissent et puis j'avais une question sur la donc la part des acteurs institutionnels sur le marché aujourd'hui on se pose la question un peu de savoir dans le ratio quid des investisseurs particuliers des personnes physiques qu'est-ce qu'elle a la part des investisseurs plutôt en tout cas des acteurs institutionnels est-ce qu'il y a certains acteurs institutionnels étrangers qui se saisissent de la chose alors qu'en France c'est beaucoup plus complexe d'un point de vue juridique est-ce qu'on a là où c'est pas possible notamment en France des fonds des fonds d'investissement qui investissent massivement à l'étranger sur les crypto-actifs voilà une salve de questions un peu pêle-mêle mais écoutez je vais juste essayer de répondre à vos premières questions qui sont assez complexes en fait et je voudrais juste peut-être dire une chose pour rebondir sur ce que disait Jérôme Blanc je ne voudrais pas qu'il ne croit en tout cas en ce qui me concerne et je pense que c'est notre cas je ne veux pas parler pour le reste de la table ronde mais qui est une espèce comment dire d'attitude un peu béate je ne suis pas un gogo des crypto-mêles ou de la blockchain ou etc au contraire je veux dire au contraire j'ai plein d'incertitudes mais très stimulantes voilà et je crois que tout ce que j'ai entendu sur la volatilité le fait que quand on apprend en cours de monnaie à cours de monnaie de base sur la monnaie la monnaie a trois fonctions et la troisième est d'être une réserve de valeur et si elle est très volatile et bien elle ne peut pas être réserve de valeur ça me paraît être une évidence et donc effectivement pour avoir en plus travaillé longtemps sur les marchés et avoir des ordres de grandeur en tête vous regardez certains enfin certains des dits crypto-actifs ils ont encore une volatilité journalière qui est plus de dix fois souvent celle du CAC 40 ou d'autres choses donc voilà il y a quand même des évidences bien entendu qu'il faut rappeler mais vous l'avez aussi dit d'ailleurs vous-même dans vos questions il y a des il faut il y a des temporalités différentes il y a des périodes de transition savoir si on va vers quel long terme on va aller etc je pense que je me permettrai juste de dire d'ailleurs un point parce que je trouvais que c'était un point aussi très intéressant qui ont été soulevés par mes voisins de droite sur l'automatisation de la politique monétaire je pense qu'un vrai sujet de recherche aujourd'hui est celui des je dirais des formes de semi-automatisation peut-être qu'on peut apporter à de tels systèmes voilà et peut-être que suivant les positions des uns et des autres il y a des ultras du bitcoin il y en a d'autres qui sont plus je dirais qui ont peut-être des positions un peu moins enfin plus mesurées enfin il y a déjà un jugement de valeur dans mesuré mais c'est plus nuancé je ne sais pas mais j'ai mes opinions propres que je n'exprimerai pas ici mais voilà donc en tout cas je pense que c'est un vrai sujet de recherche les mécanismes de semi-automatisation monétaire qui pourraient être éventuellement mis en place donc juste sur les moyens votre question des moyens il me semble que l'une des premières choses en fait c'est d'avoir une réglementation intelligente et je suis sûr qu'elle je enfin pour le savoir je crois que vous allez entendre des gens de l'AMF de l'ESMA etc je crois que tout le monde réfléchit à cette question je n'aurais certainement pas la présomption de dire que il faut faire comme ci ou comme ça j'ai mes convictions propres mais je crois que si la France se dotait déjà par exemple pour les ICO dans l'année qui vient d'une d'une réglementation je dirais flexible et qui je répète des évidences mais assure à la fois la protection des consommateurs on fait ce qu'il faut pour s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi mais en même temps ne tue pas l'innovation je crois que ça serait une grande avancée et d'autant plus que je crois qu'on pourrait enfin parlons franc on sait que si jamais on a une réglementation qui est trop dure ce qui va se passer c'est que toute cette activité va aller ailleurs donc je crois que ça soit de l'arbitrage réglementaire au niveau européen ou même international donc moi mon espoir et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer que la plupart des régulateurs ou des décideurs ont cela en tête c'est d'essayer de développer un écosystème vertueux en France et sur ce point de passage obligé qui est mentionné je ne pense pas qu'il a besoin d'être obligé en fait moi vous voyez franchement je pense qu'il doit on a besoin de notamment vous voyez sur les ICO notre groupe de recherche on a écrit un papier même plusieurs papiers là-dessus si on arrive à avoir une réglementation qui facilite un certain nombre d'opérations qui respecte des principes vous savez moi j'ai commencé ma carrière j'ai écrit des prospectus pour des IPO des introductions en bourse les principes fondamentaux ne sont pas tellement différents alors bien entendu les jetons les cryptoactifs dont on parle sont des objets hybrides etc. qui ont justement beaucoup de facettes extrêmement intéressantes mais dès qu'il y a je dirais dès qu'il y a un angle et c'est souvent le cas spéculatif ou pourquoi est-ce que les investisseurs achètent ces jetons c'est pour espérer aussi probablement gagner un peu d'argent donc on retombe dans le côté réglementation financière je crois que les principes fondateurs enfin les principes fondateurs l'esprit de la loi de Montesquieu et pour citer un auteur que j'aime et bien il n'est pas fondamentalement différent de toute l'histoire financière qu'on a depuis des décennies ou des siècles et donc voilà donc sur la souveraineté numérique je crois que j'aurais un peu c'est un peu le corollaire si vous voulez de ma réponse oui la souveraineté numérique c'est quelque chose d'essentiel quand il y a on l'a encore vu enfin que ça soit avec l'épisode Facebook ou autre etc donc mais je pense qu'elle ne s'organisera bien je crois qu'au niveau européen et je crois que c'est un sujet très complexe et qu'il faut se focaliser sur les choses vraiment essentielles la gestion des données la confidentialité des données respecter GDPR etc enfin toutes ces nouvelles réglementations destinées à protéger la confidentialité des données des consommateurs et des citoyens que nous sommes mais après voilà encore une fois techniquement si on veut forcer à ce que tout passe par la France et à périmétrer les choses pour s'assurer que tout se passe en France on n'y arrivera pas en fait à mon avis je le dis je crois que c'est un peu naïf ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout essayer de le faire mais voilà mais donc en tout cas sur cette idée de place d'échange et je m'arrêterai là moi je pense que c'est une très bonne idée mais il ne faut absolument pas que ça soit que ça soit enfin forcée et je pense j'aurais peut-être tort nous aurons peut-être cette conversation dans 5 ans je crois qu'en fait il y a une maturation en cours qui est en train de se faire que les ICO vous avez des scams vous avez etc vous avez des des fraudes complètes mais il y a aussi des choses vertueuses qui sont en train de se mettre en place et sur les ICO d'ailleurs je tiens à dire qu'on confond parfois la dématérialisation qui est nécessaire avec la technologie blockchain world ce que je veux dire c'est qu'on pourrait très bien faire des ICO à partir de plateformes centralisées elles auraient un autre nom puisqu'on veut que ces jetons évoluent a priori sur une blockchain etc mais la dématérialisation des titres financiers ou même de ces tokens hybrides qui vous permettent un usage qui ont des facettes multiples elles pourraient être faites à partir de plateformes centralisées donc moi ce que je vois comme ancien je dirais financier ou personne qui a travaillé avec des directeurs financiers avec des trésoriers c'est qu'encore une fois cette technologie bien utilisée elle pourrait être extrêmement utile pour tout un ensemble de fonctions et ça a été adressé ça va bien au-delà de la monnaie c'est une évidence et que ça soit pour la conformité les fonctions comptables les fonctions de reporting etc donc je crois qu'il faut remettre aussi un peu l'église au milieu du village si vous me pardonnez l'expression et insister aussi sur cette possibilité de bien gérer ce développement technologique mais voilà encore une fois moi je pense que j'espère que dans l'année qui vient une réglementation flexible sera mise en place et pour je suis désolé j'ai été un peu long mais je terminerai là-dessus dans la consultation qui avait été faite par l'AMF avant fin décembre à ma connaissance vous saviez il y avait trois options la dernière option était de permettre aux acteurs de choisir eux-mêmes de demander une licence ou un port à l'AMF etc à ma connaissance la majorité des réponses s'est tournée vers cette option et ça me semble tout à fait normal alors quelques éléments peut-être à partir des questions pour lesquelles je n'ai pas toujours toutes les réponses qu'il faudrait alors sur le fait que on pourrait être aujourd'hui dans une phase intermédiaire qui voit l'émergence par tâtonnement de nouveaux usages et de nouveaux services oui je suis je suis d'accord effectivement on peut on peut penser le déploiement de ces écosystèmes de cet écosystème autour des cryptos jetons avec cette idée là selon laquelle on a quelque chose d'émergent et qu'il faut pouvoir soutenir au sens où il y a des services et des usages nouveaux et intéressants qui se déploient mais en même temps il faut pouvoir aussi réguler je crois contrôler ou réguler du fait des risques qui sont qui sont présents alors dans la enfin au sujet de ces risques moi je 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 reviendrai un petit peu en arrière dans l'histoire mais pas beaucoup pas autant des assignats mais à la période dans laquelle on a parlé de nouvelles économies c'était à la fin des années 90 on avait des on n'avait pas encore Google on avait la plupart des GAFA qui n'existaient pas Apple bien sûr existait Amazon était émergent et puis il y avait un certain nombre de nouveaux acteurs qui émergeaient et qui trouvaient des financements à la bourse américaine notamment de manière assez facile parce qu'il y avait cette convention de valorisation des actifs financiers pour reprendre un terme tel que André Orléans par exemple développe qui facilitaient l'investissement dans ces valeurs des nouvelles technologies alors ça s'est soldé par un crash au début des années 2000 mais il y a des choses bien concrètes qui sont restées c'est à dire que cette bulle financière a entraîné un danger important du point de vue de la stabilité financière toute bulle finit par éclater et donc on a eu la déconvenue du début des années 2000 mais il y a eu des effets très concrets par soutien à une industrie qui aujourd'hui est extrêmement vive dynamique etc et on peut voir probablement c'est l'hypothèse que je fais ici le développement de cette industrie des cryptos jetons sous cet angle là c'est à dire qu'il y a des choses qui émergent on a de grandes facilités aujourd'hui à financer des projets nouveaux y compris des projets d'infrastructures de crypto de crypto actifs et autres attention parce qu'il y a des risques il risque fort d'y avoir des déconvenus mais on aura c'est vrai avancé vers une configuration nouvelle du système financier l'ennui étant celui des conséquences de l'éclatement de ce type de ce type de bulles donc il faut avoir les deux en tête alors sur les investisseurs institutionnels le système financier dans son ensemble je dirais les institutions financières dans leur ensemble on en vient à la question de la régulation du système et aux risques qui pèsent sur ce système aujourd'hui les risques de système sont probablement assez faibles parce que même si on a une capitalisation totale qui est de l'ordre de 300 milliards de dollars ou d'euros ça pèse relativement peu par rapport à l'ensemble des marchés financiers et des capitalisations par ailleurs cela dit le risque système s'accroît à partir du moment où les acteurs du système financier s'implique donc font une connexion avec cet univers ils peuvent le faire de différentes manières notamment investir dans des fonds qui sont spécialisés dans ces crypto-actifs et je crois que c'est quelque chose c'est un mouvement en cours c'est-à-dire que les banques commencent à investir peut-être pas directement elles-mêmes dans ces crypto-actifs mais dans des fonds qui sont spécialisés là-dedans ce qui accroît progressivement leur exposition à ce type de risques associés aux crypto-actifs le risque de système s'accroît beaucoup à partir du moment où les banques par exemple se mettent à investir pour leur compte propre en compte propre dans ces actifs et dans les produits dérivés qui sont associés je ne suis pas sûr qu'à ce sujet on en soit très très loin mais il faut avoir en tête la réalisation progressive de ces risques voilà donc on a et puis un autre sujet d'exposition c'est le crédit c'est-à-dire à partir du moment où les banques font du crédit créent de la monnaie font du crédit à des agents économiques qui eux vont s'exposer fortement à ce risque puisque là on a évidemment en cas de retournement du marché le risque de non-respect des engagements des débiteurs qui se répercutent sur les banques qui ont prêté donc on a je pense à ce stade relativement peu de risques systémiques mais ces risques progressivement je pense s'accroissent et il faut aujourd'hui commencer à réfléchir à l'accroissement de ces risques alors ça conduit à parler des questions de régulation j'aurais peu de choses à ajouter à ce sujet simplement si les questions du rôle des banques il y a un point qui est sans doute important réalisable je ne sais pas comment mais qui consiste à séparer les banques de dépôt de ce type de risque donc pour protéger l'épargnant individuel et maintenir les risques dans la sphère disons de la banque la banque d'investissement et la banque d'affaires le deuxième point c'est d'intégrer ce type de risque dans les ratios de solvabilité des institutions financières en le pondérant en risque élevé étant donné la volatilité importante de ces actifs et puis pour sortir de ce registre sur la question de la France attractive ou pas à ce sujet là être attractif c'est bien mais si c'est pour concentrer les risques c'est moins bien et donc peut-être qu'il y a des manières intelligentes de construire l'attractivité au travers de formes de régulations qui consistent à construire des formes de labels de qualité c'est-à-dire une forme de labellisation d'investissement qui permettent aux investisseurs et aux épargnants d'avoir davantage d'informations sur les actifs qui sont labellisés que sur ceux qui ne le sont pas et de ce point de vue il est alors possible peut-être de développer une forme d'attractivité en France en attirant en quelque sorte les bons risques en attirant les acteurs à la fois investisseurs et entreprises levant des fonds par ce biais sur la base d'une évaluation et d'une information élargie des risques associés Si je peux juste rebondir 30 secondes là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne Je ne peux pas être plus d'accord avec ce que Jérôme Blanc vient de dire et d'ailleurs pour information de notre groupe de recherche on a mis en place toute une base de données sur les ICO avec justement cette volonté-là si vous voulez d'utiliser de les filtrer de les passer au crible de différents critères extrêmement exhaustifs pour justement comme vous avez alors des agences de notation je devrais faire attention à ce que je dis parce que leur rôle durant la crise financière a été controversé si vous voulez mais pour d'autres raisons mais je pense qu'effectivement les labels de qualité ça peut être aussi un autre moyen et moi d'ailleurs je l'ai compris comme je ne sais pas ce que l'AMF ou d'autres vont finir par faire mais d'avoir l'idée d'avoir un visa ou autre je l'ai compris un peu dans cet esprit vraiment et que donc les émetteurs choisiront naturellement avec le principe si on est vertueux on n'a rien à cacher donc on va demander à avoir ce visa de qualité et ceux qui ne le feront pas ça sera interprété comme un signal de quel est le loup si je puis dire sous le tapis je crois que c'est une différence mais là dessus ça c'est aussi à mon avis nous ça nous tient très à coeur c'est en effet la piste la plus recherchée je crois que le cabinet de Bruno Le Maire est plutôt parti sur ce postulat je pense que nous aussi on travaillera dans le cadre du rapport pour préconiser une telle solution et c'est en effet ce que fait l'AMF tout en attendant d'avoir un dispositif légal là dessus pour pouvoir encadrer le mécanisme monsieur de Bombine vous souhaitiez oui merci je voulais juste ajouter trois points rapides en complément pour répondre à vos questions premièrement je suis en complet désaccord avec l'idée selon laquelle ce qui est important c'est la technologie blockchain et pas la crypto-monnaie je pense que cette vision ne fait que retarder la compréhension de ce qui est en train de se passer c'est pour ça que nous avons intitulé notre rapport bitcoin totem et tabou en référence au livre de Freud totem et tabou aujourd'hui il y a une forme de totemisation de la blockchain qui est présentée comme la technologie qui va résoudre tous les problèmes du monde et au contraire une forme d'esquive du sujet bitcoin or en fait il n'y a pas de blockchain intéressante sans crypto-monnaie je parle des blockchain BIC celles qui sont véritablement innovantes celles qui sont les plus sécurisées celles qui constituent une vraie révolution technique et ça je pense qu'on peut le prouver rapidement d'abord la technologie blockchain n'est pas nouvelle elle date des années 90 il s'agit de constituer une base de données avec des paquets de données qui sont des paquets de données qui sont horodatés et ajoutés les uns par rapport aux autres au fil du temps ça c'est pas révolutionnaire ce qui est révolutionnaire c'est la manière dont on sécurise cet ensemble c'est ce qu'a réussi Nakamoto comment avec le travail du minage comment sans rémunérer les mineurs avec des jetons numériques dont ils espèrent qu'ils prendront de la valeur sinon ils n'ont aucune incitation à prendre un risque financier pour sécuriser la blockchain avec ce travail cette dépense d'énergie donc ces jetons numériques émis pour rémunérer les mineurs comme ils sont d'un point de vue technique extrêmement divisibles échangeables et sécurisés ils ont toutes les caractéristiques pour être utilisés par la suite comme des monnaies ils ne sont pas des monnaies ils ne sont pas créés pour être des monnaies mais de facto ils seront utilisables comme des monnaies ils ne le sont pas actuellement parce que évidemment si on raisonne de manière statique les trois fonctions aristotéliciennes de la monnaie ne sont pas respectées par ces jetons mais rien n'empêche de penser que ça va progressivement changer et c'est mon deuxième point on est dans une phase de transition qui est totalement chaotique on est dans une période où tous les secteurs d'activité sont transformés par le numérique tous les modèles d'affaires volent en éclats tout est changé de manière exponentielle la monnaie était protégée de ces évolutions pour plusieurs raisons notamment parce que son émission fait l'objet d'un monopole et qu'il y a moins d'innovation dans les monopoles aujourd'hui elle est frappée par ce mouvement intellectuellement personne n'était préparé pour comprendre ce qui est en train de se passer la monnaie change de nature alors on assiste à une forme de frénésie de spéculation d'excès d'expérimentation de tâtonnement d'échec d'abus qui est évidente mais ça c'est totalement naturel quand on regarde ce qui s'est passé depuis 9 ans en fait le chemin parcouru est absolument stupéfiant à l'échelle de l'histoire à l'échelle de la technologie d'habitude quand une nouvelle forme de monnaie émerge elle met des décennies ou des siècles à s'imposer là en 9 ans on a une révolution qui est absolument étourdissante et qui ne fait que commencer maintenant je passe à mon troisième point la protection du consommateur on a tendance à partir du principe que la puissance publique est mieux placée que le marché pour faire émerger des dispositifs qui vont protéger le consommateur en fait cette idée là est assez contestable elle repose sur un certain nombre de postulats qui sont contestables le postulat selon lequel la puissance publique possède toute l'information pertinente ce qui est rarement le cas et en fait donc il y a beaucoup de travaux théoriques qui essayent d'expliquer cette analyse je ne vais pas rentrer dans ces détails je vais prendre un exemple concret lié aux crypto-monnaies dès les premières années on a constaté qu'il y avait des risques énormes pour le consommateur parce qu'il risquait de perdre ses clés privées et de perdre ses bitcoins et s'il les laissait sur les plateformes d'échange quand les plateformes d'échange étaient piratées il perdait ses crypto-monnaies ça c'est dans les années 2012, 2013, 2014 si à cette époque la puissance publique était intervenue en disant inventons vite un dispositif pour protéger les consommateurs inventons de nouvelles réglementations qui vont limiter l'activité des plateformes d'échange etc toutes ces règles n'auraient fait que retarder le développement de cet écosystème auraient créé des effets pervers or ça n'est pas ce qui s'est passé la puissance publique n'était même pas au courant de l'existence des sujets ce qui s'est passé c'est que des acteurs sont nés spontanément sur le marché et le plus connu c'est évidemment une start-up française qui est leader mondial que vous connaissez déjà Ledger et qui ne serait pas apparu si la puissance publique au nom de la protection du consommateur avait essayé d'encadrer ces systèmes donc voilà j'attire l'attention sur le fait nous sommes dans une période de transition qu'il y a une concurrence entre les acteurs que des acteurs ont un intérêt commercial économique à proposer des solutions qui vont protéger le consommateur et il y a en fait assez peu de raisons de penser que la puissance publique est mieux placée que ces acteurs qui sont au courant de ces sujets pour protéger le consommateur En réaction à ce que vient de dire monsieur Demombine et en répondant peut-être de manière un peu plus générale à votre question sur la souveraineté et la territorialité je ne suis pas sûr qu'il faille voir encore une fois une compétition entre d'un côté la puissance publique et de l'autre côté le marché je pense qu'on a deux systèmes de codage on est au coeur ici de la machine de codage étatique souveraine territoriale on a une assemblée nationale qui produit de la loi c'est un système de code on a aussi un système de souveraineté d'un tout autre ordre qui a émergé il y a une dizaine d'années avec une souveraineté individuelle déterritorialisée dans un cyberespace qui adopte d'autres codes l'idée ce n'est pas que l'un de ces deux codes va gagner sur l'autre ou va s'imposer à l'autre je pense que c'est vraiment un problème de compatibilité de traduction d'un système de code à un autre et l'idée ce n'est pas du tout de freiner ou de tuer l'initiative privée c'est au contraire je pense que le projet de visa par exemple de l'AMF pour simpliser faire un prospectus pour une introduction en bourse c'est long coûteux compliqué etc et une start-up n'a pas forcément ni les moyens humains ni les moyens financiers de faire ça faire obliger ou en tout cas suggérer qu'il y ait un système de prospectus allégé dans certains domaines pour les ICO ne me paraît pas totalement aberrant non plus pour instaurer un minimum de langage commun encore une fois l'idée c'est que les deux mondes communiquent ce n'est pas du tout de faire en sorte que l'un tue l'autre enfin en tout cas c'est mon opinion on a vraiment des systèmes de codage qu'il faut mettre en connexion et surgira je pense une hybridation et pas du tout une compétition entre acteurs qui sont décidés à se dominer l'un l'autre si je veux je suis tout à fait d'accord en fait avec ce qui vient d'être dit d'ailleurs je pense à la fois par Yorick de Bombine et par monsieur Desmet parce que je crois qu'il y a vraiment une hybridation très intéressante et je pense qu'il y a une coexistence en tout cas je pense pour les quelques années à venir qui pourrait être tout à fait vertueuse de différents systèmes de codage pour reprendre votre expression voilà moi-même étant professeur de finance de marché je crois comme monsieur de Bombine que le marché a aussi certaines vertus mais qu'il peut aussi bien entendu se dérégler et qu'il doit être aussi maîtrisé et encadré juste sur justement peut-être la réglementation et les moyens aussi de la réglementation il me semble je crois que vous allez en parler après mais il y a aussi un aspect moi qui me paraît important c'est qu'on a parlé donc de réglementation financière comme vous le savez certains tokens se présentent comme des tokens d'usage ou donc on n'a pas parlé ici de la réglementation américaine du How We Test ou d'autres choses et je crois que vous en parlerez après mais je crois aussi qu'il est important que les différents juristes et les différents régulateurs pas simplement la MF la CPR ou autre mais travaillent ensemble et notamment il pourrait y avoir des abus qui relèvent simplement du droit commercial et donc je pense que moi ce qui m'inquiéterait c'est ça serait d'avoir une réglementation ah ça ça n'est plus juste ça n'est plus un instrument financier donc ça relève d'une autre juridiction d'une autre compétence que nous ça ne nous regarde pas on ne va rien faire je crois que c'est vraiment important pour ces objets hybrides d'avoir je dirais un ensemble peut-être je ne sais pas comment il faut l'appeler un groupe de travail interrégulateur ou autre mais pour se saisir de ces sujets et ce que j'espère d'ailleurs intuitivement c'est que précisément se mette en place un ensemble en France donc assez vertueux qui justement fasse intervenir ces acteurs avec peut-être de temps en temps comme comme l'a fait la SEC aux Etats-Unis qui a d'abord l'été dernier a sorti quelque chose sur de DAA en disant bon faites attention il n'y aura pas de sanctions rétroactives en décembre dernier a sorti quelque chose sur Manchi qui était une plateforme qui se présentait comme voilà une plateforme de pur usage et alors que bon il y avait c'était quand même ils ont carrément enfin comme vous le savez probablement arrêté la ICO en disant que un substance over form la substance le fond devait privilégier la forme et voilà et donc moi je pense que je fais confiance au régulateur en place pour s'assurer que justement il n'y ait pas en particulier cette année si vous voulez de dérive forte qui fasse que ça tuerait l'élan de l'écosystème moi c'est une de mes préoccupations vous voyez je ne veux pas qu'il y ait de gros titres tel ICO ça s'avère être une catastrophe on va tout tuer ça serait je trouve que ça serait vraiment dommage et donc je fais confiance à monsieur Blanc à évoquer la régulation intelligente je crois que c'est aussi un sujet de recherche passionnant du moment j'avais deux petites questions pour terminer la première c'était sur la place du mining est-ce que pour vous le mining c'est une composante inhérente au crypto actif ou est-ce qu'aujourd'hui c'est uniquement un protocole qui est lié plutôt une une composante liée au protocole qui est la proof of work et qu'à l'avenir le mining aura vocation soit à devenir moins énergivore soit à disparaître par ailleurs il y a quand même un paradoxe dans le modèle initialement conçu par les concepteurs du bitcoin qui voulaient plutôt égalitaire aujourd'hui le mining est plutôt totalement inégalitaire on voit que c'est plutôt des grands ensembles qui aujourd'hui traitent le mining est-ce que pour vous c'est pas un risque à terme de voir une forme de concentration dans le développement de la puissance de calcul alors ma deuxième question j'oublie pas mais alors c'est plus en lien plutôt avec la blockchain la blockchain va irrémédiablement à mon sens impacter les agents économiques qui font de l'intermédiation quels sont selon vous les premiers agents économiques outre la banque et à mon sens l'assurance qui pourraient être touchés dans les dans les avenirs à venir je veux bien répondre à la première question oui le mining est nécessaire à la blockchain depuis 20 ans avant Nakamoto on n'avait jamais réussi à résoudre le problème de la double dépense et le problème de la nécessité d'un tiers de confiance pour valider des transactions numériques si Nakamoto y parvient c'est grâce au mining notamment mais grâce à l'intervention du mining il crée des objets numériques non duplicables ce qui est une révolution dans l'histoire de l'humanité il crée donc un véritable cache électronique après la question c'est effectivement proof of work proof of stake ou d'autres méthodes ça on peut très bien imaginer que de nouvelles méthodes apparaîtront pour l'instant la preuve de travail est celle qui a fonctionné le mieux la priorité étant jusqu'à présent de sécuriser le système il y a toujours un arbitrage à trouver entre sécurisation et scalabilité ou passage à l'échelle bitcoin a privilégié la sécurité avant l'escalabilité et aujourd'hui de nouveaux protocoles permettent de penser que le passage à l'échelle va pouvoir se faire ça sera peut-être le lightning network ou d'autres la question de la dépense énergétique alors d'abord c'est un sujet sérieux la dépense énergétique mais qui n'est pas traité de manière sérieuse dans les médias les chiffres avancés sont fantaisistes en fait en réalité c'est assez difficile d'avoir des chiffres fiables ensuite les analyses ne prennent pas en compte la dynamique du progrès technique en cours ni le mécanisme d'incitation en cours par exemple les mineurs ont un intérêt économique objectif à diminuer leur consommation énergétique ils le font en achetant des machines les moins énergivores possibles il y a maintenant une industrie de ces machines qui s'est mise en place pour proposer des machines de moins en moins énergivores et ils le font en utilisant une énergie la moins coûteuse possible notamment des énergies renouvelables là où elles existent et là où les réseaux de distribution n'existent pas et donc parfois la présence des mineurs rend rentable des énergies renouvelables qui ne l'étaient pas c'est le cas par exemple de plus en plus au Canada je sais ça a déjà été cité devant vous la question inégalitaire je ne crois pas qu'il y ait dans l'idéal du fondateur du bitcoin une égalité des mineurs je ne crois pas alors il y a des risques de concentration mais ce qu'on voit dans les faits c'est que la concentration n'a jamais été assez forte pour mettre en péril la sécurité du système pourquoi ? parce que justement il y a ce mécanisme cet ensemble d'incitation économique étonnamment ingénieux qui fait qu'il est plus rentable commercialement de faire fonctionner le système que de l'attaquer l'attaquer essayer de prendre le contrôle de la blockchain bitcoin représentera une dépense absolument inimaginable des centaines de millions de dollars pour un bénéfice très ponctuel très éphémère très limité et donc pratiquement inenvisageable peut-être juste pour rebondir sur ce que dit monsieur de Bombine je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que d'autres choses sont aussi envisageables que la preuve de travail sur le fait qu'il y a beaucoup d'études assez fantaisistes ou qu'on peut lire dans les médias à ma connaissance d'ailleurs j'ai encore jamais lu de bonnes analyses macroéconomiques sur ce sujet de la dépense énergétique avec des chiffres enfin une étude qui paraît très très sérieuse peut-être juste sur le il y a je crois qu'il y a deux choses juste que je voudrais mentionner ici pour vous un sur le sujet des protocoles enfin le consensus enfin les protocoles de consensus dans les systèmes distribués donc il y a beaucoup il y a différents chercheurs en France qui travaillent sur ce sujet et à l'étranger bien entendu je ne serais pas surpris si dans 5 ans il y ait on parle de la proof of stake la preuve de participation d'intérêt qui est en train d'être développée donc actuellement en particulier par Ethereum et d'autres on verra ce qu'il arrive aussi les preuves à divulgation nulle donc je ne serais pas du tout surpris que en tout cas dans les 5 prochaines années il y ait des avancées significatives sur ce sujet mais je crois que c'est un sujet qui reste quand même très complexe et après l'utilisation des blockchains publics il y a un point on a évoqué le Lightning Network et d'autres et puis on pourrait évoquer aussi d'autres donc d'autres applications je crois que là pour le coup que ça soit pour les euros d'attache certifié l'impact sur différentes professions on a commencé bien entendu par la banque l'infrastructure des marchés financiers l'infrastructure des marchés financiers il y a des défis actuels qui sont vous avez par exemple l'Australie est probablement l'un des pays les plus avancés actuellement en termes de transformation de son système financier mais voilà il va falloir voir ce qui se passe mais je pense après que pour tout un tas d'applications il me paraît clair notamment moi tout ce que j'appelle des applications de consortium et de compétition où vous avez à l'intérieur d'un secteur économique des compétiteurs qui ont intérêt à mutualiser à se doter d'une infrastructure informationnelle commune et actuellement la plupart encore des systèmes informatiques sont encore beaucoup en silo et la transformation le passage de ces silos à une infrastructure informationnelle mutualisée et ça ça se décline dans beaucoup secteurs de l'économie notamment aussi par exemple on n'a pas évoqué ici l'assurance mais je crois qu'il y a énormément d'applications intéressantes dans ce domaine il existe aussi des applications qui étaient totalement inanticipées dans la chirurgie par exemple pour des dons d'organes pour faire dans des chaînes enfin dans des registres fermés mais pour certaines applications médicales etc c'était pas du tout l'objet de départ mais à partir du moment où vous avez une information privée qui doit circuler donc c'est testé en ce moment dans ce genre d'applications donc il y a plein d'applications y compris stratégiques économiques et dont on ne voit que la face émergée de l'iceberg pour l'instant peut-être un dernier point que je voudrais mentionner et qui justement pour peut-être contrebalancer l'enthousiasme naturel que je peux avoir sur ce sujet mais je crois que se questionner sur la valeur de l'intermédiation et se questionner aussi sur bien entendu l'intérêt de la blockchain et des crypto-actifs en général moi je suis allé c'est vrai pendant deux ans quand j'allais à des conférences j'avais souvent l'impression qu'il était considéré comme absolument acquis que toute solution centralisée était forcément à jeter à la poubelle bon bien entendu je m'inscris en faux contre cela il y a je crois que l'une des bonnes questions à se poser que ça soit pour des acteurs institutionnels industriels etc si on envisage d'utiliser une vraie blockchain qui comme ça a été dit doit être ouverte ou d'autres systèmes plus hybrides ou intermédiaires c'est de se demander est-ce que vraiment l'équation économique sécuritaire etc vaut la peine et sur l'intermédiation je crois que la valeur de l'intermédiation doit être étudiée et parfois dans certains cas remise en avant si les intermédiaires et les tiers de confiance existent c'est pour une certaine raison et on n'a pas insisté sur ce sujet mais sur ces protocoles de consensus distribué où on aurait éventuellement une automatisation complète on a déjà vu bien entendu des exemples où l'automatisation nous sommes faillibles nous faisons des erreurs il y a des erreurs dans le code dans le protocole et à ce moment là quel mécanisme de résolution peut-on envisager pour en sortir et à mon avis les systèmes qui fonctionneront le mieux dans les 5 prochaines années seront ces systèmes qui justement seront capables d'envisager un mécanisme de résolution ou une sortie possible intégrée je dirais qui fasse le passage du nouveau à l'ancien monde pour une précision là quand vous évoquez par exemple ces systèmes de tiers ce serait des tiers de confiance qui viendraient par exemple valider une transaction ce qu'on peut appeler les oracles non je pense que en fait c'est pas parce que on va faire disparaître des tiers de confiance qu'on va pas en faire réapparaître d'autres dans ce nouvel univers ou écosystème je pense par exemple au cas des ICO dont on a beaucoup parlé en fait on se retrouve finalement avec cette idée de décentralisation totale si on passe plus par des intermédiaires financiers dans le cas des prêteurs potentiels si on passe plus par des intermédiaires financiers pour placer son argent on se retrouve dans le cas où il faut à chaque fois être capable d'évaluer un projet or ce qui a été montré justement par toute la littérature sur l'intermédiation et sur le rôle et la nécessité de l'intermédiation notamment financière c'est l'idée que les gens n'ont pas soit le temps soit la capacité de réunir toute l'information nécessaire pour évaluer des projets et en tout cas la solidité des projets qui sont derrière donc je pense que si on redécentralise tout on se repose encore une nouvelle fois la question de savoir est-ce que finalement tout ça alors effectivement après les sommes ne sont pas les mêmes peut-être que sur des plateformes crowdfunding ou ICO la mise initiale n'est peut-être pas la même mais enfin on se pose quand même la question de l'évaluation des projets est-ce qu'on est capable est-ce que chaque individu est capable à chaque fois de passer un certain temps sur rassembler les informations pour évaluer les projets donc on recréera peut-être peut-être que ces nouveaux univers ces nouveaux écosystèmes recréeront peut-être d'eux-mêmes une forme d'intermédiation certaines formes vont peut-être disparaître on n'est pas des devins certaines formes vont peut-être disparaître il est question effectivement que la profession des notaires si on utilisait véritablement la blockchain assez pour les actes notariés voilà il est possible que certaines professions disparaissent ou soient menacées mais je pense que d'autres formes d'intermédiation pourront éventuellement naître à partir de ce de ce nouvel écosystème le notaire c'est aussi vous en avez évoqué mais c'est aussi en même temps que c'est un tir de confiance si on peut dire c'est aussi quelqu'un qui vous conseille qui vous informe sur les sujets que vous connaissez pas ou mal et qui vous et qui vous conseille et là évidemment ça ne correspond pas véritablement à la notion de blockchain non la blockchain ce sera tout le process authentification validation et sécurité oui oui peut-être un point aussi un peu plus technique qui mérite peut-être d'être mentionné enfin qui font référence je crois que je pensais le voir ici aujourd'hui peut-être qu'il sera dans la seconde commission mais il y a un papier qui a été écrit par monsieur Bia et d'autres de l'école de Toulouse sur la stabilité du protocole ou une instabilité potentielle bitcoin je pense que ça serait intéressant d'en discuter davantage avec lui et puis sur le protocole je dirais les aspects de vérification aussi de protocole vous avez peut-être entendu parler de Tezos qui a vocation à mettre en place un système un langage de vérification formel puissant alors ils ont des problèmes par ailleurs mais il y a des équipes notamment en France je pense à une équipe de monsieur Vincent Danos qui a une triple affiliation au CNRS et à l'école normale supérieure qui travaille aussi sur ces questions et ça c'est l'idée de si on s'en remet à un protocole complètement automatisé comment fait-on techniquement pour essayer de border au maximum la sécurité du système et d'éviter de pouvoir vérifier accentuer l'ensemble du protocole donc ça je crois que c'est aussi pour les informaticiens probablement je sais que c'est un sujet de recherche important je ne sais pas si vous aviez d'autres précisions à rajouter pour ma part et je m'exprime aussi au nom du président nos questions ont été pleinement satisfaites en tout cas on vous remercie pour la précision des propos tenus surtout la teneur qui nous permettra aussi d'enrichir les travaux de toutes les équipes et puis on sera amené sûrement à se re-rencontrer dans toute cénacle pour évoquer la question en tout cas merci à vous merci beaucoup et pardonnez-moi de cette absence prolongée